Chut, Somnifère, le podcast. Si l'espoir fait vivre, l'amour fait également des miracles. C'est une jolie nouvelle de Maurice Leblanc intitulée « L'âme du Père vive en Dieu ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Je vous propose ce soir qu'on s'échappe de toute cette période un peu morose et qu'on prenne un court moment pour calmer nos pensées avec une courte méditation. Je vous laisse quelques instants pour choisir une position confortable. Ajustez votre couverture et quand vous êtes prêts, fermez les yeux. On laisse ensemble tout le quotidien de côté On referme la page de cette journée et on déconnecte lentement. Dans un premier temps, on ne va rien faire d'autre que d'être présent, attentif à notre respiration, sans avoir aucune attente. En étant simplement là et en laissant nos pensées s'égarer, dériver et lentement se disperser. Observez vos sensations, vos émotions sans y porter aucun jugement. et en laissant dériver les pensées sans y accorder trop d'importance. Soyez attentif à votre position sur le matelas. au rythme de votre respiration à votre température. à votre température. Soyez simplement présents sans attente. Si des pensées vous viennent, laissez-les se dissiper. N'y portez aucune importance et recentrez votre attention sur votre respiration. sur votre ventre qui monte et qui descend. sur l'air qui entre et sort de vos narines. A présent, je vais vous demander de penser à une personne qui compte pour vous, pour laquelle vous ressentez de l'amour, de l'attachement ou de la gratitude. Gardez cette personne à l'esprit et continuez de porter votre attention sur votre respiration. Faites en sorte, comme d'habitude, de vous assurer que vos muscles sont parfaitement détendus, notamment au niveau de la mâchoire, de la langue et des épaules. Portez à présent toute votre attention sur vos deux mains et observez simplement vos sensations pendant quelques instants. Laissez cette sensation remonter lentement le long de vos avant-bras jusqu'à vos épaules et l'ensemble de votre dos. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Maurice Leblanc L'âme du Père vivant Dieu Le nombre restreint des habitants et la régularité de mes promenades hors du village me permirent au bout de quelques semaines de remarquer ce fait. Tous les jours, à l'arrivée du train de 5h23, se tenait sur le quai de la gare dans la posture d'un monsieur qui attend un petit vieillard aux manières respectables et aux vêtements soignés. Dès que le train était signalé, son inquiétude se manifestait par des tiques nerveux au visage et un menu tremblement des bras. À l'apparition de la locomotive, ses jambes visiblement défaillaient. À l'arrêt du convoi, on eut dit qu'il allait tomber. Trois ou quatre paysans descendaient, on refermait les portières et c'était fini. Alors le petit vieillard poussait un gros soupir et il s'en retournait la tête basse, le dos voûté. Le reste du temps, il s'occupait de façon ordinaire. Je l'aperçus souvent qui bêchait son jardin ou lisait un journal au seuil de sa maison. Il ne parlait à personne. On le saluait, il répondait poliment et passait son chemin. Ce fut le médecin qui me renseigna. Ah, vous voulez sans doute parler du père vivant Dieu. Le père vivant Dieu est un ancien commerçant assez riche qui s'est marié ici voilà vingt-cinq ans avec la fille de l'instituteur. Comment ? Il est marié ? Si bien marié qu'il a la constance d'aller au-devant de sa femme chaque jour à cinq heures vingt-trois et cela depuis des années sans y manquer une fois. Je ne comprenais pas. Il se mit à rire. Madame Vivant Dieu après quatre ans de ménage disparut un beau matin et chose étrange cette fuite coïncida avec le départ d'un jeune gentilhomme voisin qui la courtisait fort. Il est donc tout naturel que son mari attende avec une certaine impatience le retour de l'épouse prodigue. La curiosité s'exaspère en province où les moindres faits sont gros d'importance. L'âme de ce vieillard me sembla soudain indispensable à connaître. Quel ressort l'amour est. Quel espoir quelle illusion. une série de manœuvres habiles me rapprocha de lui. Une autre me livra sa confiance. Je le décidai facilement à parler. Mon Dieu, monsieur, c'est bien simple, j'attends ma femme. Tout habitant de ce pays vous le dira en ricanant. Le bonhomme attend sa femme. Leur sarcasme m'importe peu. Je n'ai point daigné leur expliquer ma conduite. Et puisqu'elle paraît vous intriguer, je consens à vous en apprendre le secret. J'ai épousé une femme beaucoup plus jeune que moi, jolie, coquette, frivole, rieuse, vivante, alors que rien dans mon extérieur ou dans mon esprit ne m'autorisa à une telle audace. Ma seule excuse était l'immensité de mon amour, ma sauvegarde, la droiture réelle d'Henriette. Ce furent, de cruelles années. J'y fis l'apprentissage de la douleur, et quelle douleur ! Sentir que ce corps ne s'abandonnait qu'à regret, l'avouerais-je même avec une certaine répulsion, ce corps que j'adorais, moi. Et surtout, devinez que son cœur m'était hostile, sa tête pleine de rêves étrangers, malsains, coupables, qui sait ? Certes, je luttais courageusement. Hélas, contre quoi ? Contre un dégoût instinctif de mes cheveux grisonnants et de mes membres malingres, contre des songeries confuses de jeunes femmes. La lutte contre un rêve vague est impossible. Le jour où il se précise, il est trop tard. Il se précisa. Henriette souffrit et tout à coup mes peines égoïstes m'apparurent insignifiantes, en comparaison de la torture que cette souffrance m'imposait. Elle résista vaillamment dépérissant à bout de force et c'est moi qui fléchis. Vous détaillez, les angoisses par où je passais seraient inutiles, ma détermination vous les révélera. La voici telle que je l'ai notifiée à ma femme, la voici dans les mêmes termes. Je les avais si mûrement pesées. Ma chère Henriette, je me considère comme responsable de ton bonheur. Or, tu es malheureuse. Je suis trop âgée, nos goûts sont si dissemblables. Tu as des aspirations légitimes vers un autre idéal et tu es en droit d'en exiger l'assouvissement. Je te propose donc une séparation momentanée. Tu iras à Paris, je te servirai une pension suffisante et tu resteras là-bas le temps qu'il te plaira, vivant à ta guise, ne devant de comptes à personne. Le jour où quelques motifs, lassitudes, expériences, te fera regarder cette demeure comme l'unique refuge désirable, souviens-toi que j'y suis seul. Elle rougit, puis se penchant vers moi, elle me baisa la main. Vous êtes bon, mon ami, j'accepte, mais soyez sûr que je reviendrai. Le soir, elle partit, depuis, j'attends. Une émotion violente me contraignait au silence. Il reprit de la même voix simple. On crut dans le village à une fuite. Les poignées de main furent goguenardes. Je me teins à l'écart. Et sans m'occuper des moqueries, la deuxième année, je commençai mon pèlerinage à la gare. Elle m'y apparaîtra un jour ou l'autre, je le sais. Voyez-vous, le chagrin et la solitude m'ont appris bien des choses. J'ai prévu que l'amour réservait à la pauvre enfant une première déception, qu'elle n'oserait pas me revenir encore, que son caractère romanesque la conduirait à d'autres tentatives. Et que la dure réalité l'échangerait aussi en d'autres déceptions, jusqu'au moment où le besoin de repos me la ramènera. Mon admiration se trahit par un élan d'enthousiasme où je lui offris mon amitié. Le bonhomme était vraiment sublime d'ingénuité et de dévouement. Un examen plus soutenu me le montra pour le reste assez sceau et assez vulgaire. Mais tout ce qui concernait son amour le haussait à une noblesse d'idées surprenantes. J'avais alors la sensation qu'une âme palpitait auprès de moi. Ainsi, chez les plus niés et les plus lourds, parmi la croûte des appétits, des besoins et des habitudes, la douleur fait jaillir des éclairs d'âme qui les animent un instant du feu de la vraie vie. C'est à ces instants que j'accourrais auprès du Père vivant Dieu. Surtout, je ne manquais point de l'accompagner à la gare. Il s'y rendait le pauvre homme en un état d'esprit immuable. Chaque jour renaissait sa confiance identique sans incertitude. Elle arrive, monsieur, quelque chose me le dit. Elle arrive. Quelle joie ! Il marchait d'un pas léger le corps droit. Sa canne exécutait des moulinés victorieux. Et il prononçait d'exquises phrases. Il est temps. Il est temps, voyez-vous, ma grande peur c'était de mourir avant de la revoir. Car en ce cas, elle n'aurait jamais su la vérité, ma croyance indestructible à son retour. L'épreuve ne variait pas non plus. Le coup l'atteignait aussi violemment. Cette fois, me disais-je, c'est l'effondrement définitif. Erreur. Dix minutes après, il se raccrochait déjà à de petits espoirs timides, comme cet après-midi où il soupira naïvement. Elle a peut-être manqué le train. Or, il a devant qu'un jour elle ne le manqua pas. Je m'en aperçus aussitôt au cri qu'il poussa à sa figure décomposée. Et cependant, je devinais qu'il n'avait aucun étonnement. Il alla vers elle, lui tendit la main pour l'aider à descendre et demanda d'une voix étranglée. Vous avez fait bon voyage ? Jamais je n'assistais à une émotion aussi intense. Il tremblait de tous ses membres. Les sacs et les couvertures dansaient entre ses bras. Pourtant, il ne voulut les confier à personne et sans plus s'occuper de moi, il s'en retourna au village suivi de sa femme. Cette entrée dut lui être douce. Il jetait aux paysans des regards de triomphe et semblait dire « Vous voyez qu'elle est revenue ? » Je n'étais donc pas si bête que cela. Qu'elle fût vieillie, déformée, épaisse, très loin, hélas, de l'image flatteuse qu'il m'en avait tracée, peut lui importer. C'était sa femme, la tendue, la chair attendue. Il la conduisait chez lui. Elle retrouva leur chambre d'autrefois, toujours semblable, avec les mêmes bibelots et les mêmes tentures, mais munie seulement au lieu du grand lit nuptial d'un petit lit étroit et neuf. Elle regarda le vieillard indécise. Il l'embrassa au front parmi les cheveux et se mettant l'idée « Je vous laisse dans votre chambre. » Le lendemain, m'ayant raconté ce détail, il conclut « N'ai-je pas eu raison jadis d'arranger son départ ? » Elle fut partie quand même, sans doute, et je ne l'aurais jamais revue. Et elle serait seule en quelques coins, abandonnée de tous, punie d'avoir obéi la pauvre fille aux instincts d'amoureuse que le hasard lui a imposé. En vérité, M. Vivant Dieu avait une âme et des sens bien précieuses, puisqu'il y a âme chaque fois qu'il y a compréhension, bonté et miséricorde. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada